voilà maintenant on peut faire dans le direct du japape wow beno on dit quoi que maa gigi est en train de faire quoi quelqu'un a dit là que c'est le direct des milliards c'est le clash des milliardaires maman voilà une situation par exemple où je pourrais profiter aussi la situation comme la grande série qui vient d'enlever le nettoyer c'est-à-dire avec toute l'élégance ça mais j'adore ce genre de clash ou en clash pas la vulgarité dedans c'est les mots il faut très bien bonnet salaud oui d'un chat d'aristocrate et l'aristocrate et de clash pendant qu'elle mange elle te donne tes mots tu sens que ça te pénètre maman car vous ne me regardez pas cocher la Vous regardez Guylaine là, est-ce qu'il y a Mathieu aussi ? Est-ce que les gens parlent de Guylaine ? Est-ce que les gens parlent ? Quand vous regardez d'abord l'élégance d'abord, moi j'ai vu Guylaine, plusieurs fois, elle sent d'abord bon, elle ne sent pas la sueur. Vous savez qu'il y a des gens qui, même si tu mets le parfum, le plus cher du monde, quand tu piques, l'odeur reste sur toi, non. Le parfum n'énerve pas ça. Guylaine sent bon, demanda à ceux qui l'ont appelé le bisou. Moi, elle fait le bisou parce qu'elle ne se me coucher sur son épaule. Elle sent bon. Lui, et moi, quand une femme sent bon, tu es... Et pourquoi elle s'y profiter, non ? D'où sommes-nous partis, c'est un peu d'une vie. Moi, là, 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 là. Nous, on est partis faire nos dons. Ça a mené même, à cause d'un temps, il y a une polémique, le régisseur a eu un problème. Jusqu'on m'a dit, je n'ai plus parti là-bas. J'ai décidé de ne pas partir là-bas. Parce que moi, quand j'ai pas fait mes oeuvres, que c'est grandiose, je dois, mes camarades doivent être là. Elle a dit que, oh, une prostituée, en Europe, elle est venue qu'il met son père. Maman, la seule chose que je lui ai dit, c'est que tu as manué ton temps en prison. Même lui, il devait le pompier par lui donner le mot au monde. Et si lui, il m'a donné. Lui-même, il a accepté. On connaît ce que c'est que le droit d'image. Lui-même, il était dans sa chambre d'être venu continuer à accepter. Lui-même, c'est là qu'un lopin guiné m'a dit que ma fille ne vient plus ici. Ça, ça commence à dire comme ça, ne vient plus ici. C'est lui qui me donne l'idée de m'y faire. C'est lui qui me dit qu'il y a les autres, qu'il y en a. Parce que moi, j'avais l'air pu m'a lancé que... La roche de 167 était là, parce qu'on avait tous ensemble. On avait décidé que nous, on va aller maintenant dans les prisons. C'est ce qu'on avait décidé. Maman ! Maman, c'est ma... Guinefa m'a dit qu'il s'ouvre le repas. Ça, c'est que je l'ai reparti en privé. Rendez visite à tous ces grands-là. Guinefa, comme il aime, il aime les... Comment on appelle un peu les chocolats là ? On a le chocolat ici, là, qui sont ronds comme ça là. Avec les moussus comme l'or, comme ça là. Il aime ça. J'ai ramené ça. J'ai brisé le poisson. J'ai brisé le poulet. Je suis allé leur voir. Mes plateaux, ils me sont restés là-bas jusqu'aujourd'hui. Les plateaux, ils ne m'ont pas pu chercher. Il m'a dit, il m'a donné les conseils. Il m'a dit, lui, il me mettant là-bas, il fait des dons dans les Orphelina. Il m'a dit, c'est lui qui me montre, qui m'indique le premier Orphelina où je pars, au Cameroun. C'est comme ça que je commence à faire des dons dans les Orphelina. Ce monsieur, ce grand homme que j'envoie mes salutations à toute sa famille et à lui, m'a demandé d'aller dans les Orphelina. Monsieur Nguignéfa. Oui. À cause de cette femme-là, que la grande-sœur Guylaine Chapuis a passé un bon moment avec elle en ce moment. Elle est venue et dit qu'ils sont venus filmer son père pour se moquer alors qu'il ne se fait pas ça. Nous sommes venus, comme j'ai toujours raconté, parce qu'il fallait. Ce n'était pas trop pour eux. On sait qu'eux, ils en ont. Mais il y avait des démunis dedans. Ils ont voulu contribuer, ils ont aimé. Ils sont venus, ils sont passés à la télé. C'était émotionnel. Qui n'a pas pleuré ce jour-là ? Il y a une grande dame qui m'avait accompagnée, d'eux-mêmes, qui m'a accompagnée ce jour. Oui. Tout le monde est passé. Maintenant, on demande à chacun, est-ce que... Même quand je fais des directs, il y a des endroits où je ne vais pas faire mes directs, je dis qu'il ne faut pas, je ne montre pas tout le monde. Maintenant, si tu veux passer, c'est ton problème. Si tu ne veux pas passer, tu ne passes pas. Mais il était d'accord. On a demandé à tout le monde. Il était d'accord. Et maman, elle m'a fait... Oh, comme je ne le connais pas, il n'est écrite. On m'a... On a se m'indiqué. J'ai dit, lisez, j'écoute. On lit. On lit. On dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit que tu es une prostituée. Et il a dit qu'au bout. Toujours pour moi, là. Moi, il se m'a venu lui dire que tu as abandonné ton père. Moi, au moins, il se m'a lui donné à manger. Oui. Même si ce n'était pas sorti de ma poche, j'ai parlé, les gens ont donné. Et je suis descendu au pays avec des médicaments de plus de 5 millions. Peut-être plus de plus. Parce que quand ils ont calculé, on m'a arrêté à l'aéroport, non, mon frère. C'est ça qui m'a fait l'égaliser. On m'a arrêté à l'aéroport. Vous connaissez les risques que je prends pour aller au pays, pour aller faire les dons. Même si c'est vous qui donnez là. Quand je dis que je suis votre guide, je suis votre guide. Il y a des gens ici qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont donné. Là, à ce moment, là où je vous parle, j'ai ma grande soeur ici qui est venue. Elle m'a donné les chaises roulantes que je dois partir avec au pays. Machine à coudre. Toute neuve. Que je dois partir avec au pays. Et tout ça, il faut que je paye pour qu'on amène déjà ça au pays. Que je paye les... Comment on appelle ça ? Les gens qui font les... Comment on appelle ça encore ? Qui font tous les transports là, non ? Il faut que je paye déjà. Il faut que je paye pour que ça parte au pays. J'ai des vêtements comme ça. Qu'une soeur... Je suis partie à Paris. Je suis transportée. Pour Noé, même alors, il y a au moins deux gros sacs. Et sa soeur, deux gros sacs d'habits. Et des chaussures. Toutes neuves encore. Je dois... Au bonsoir à maman, pépé. Oui maman, dis-moi non. Je disais que... Comme le téléphone ne fait que déranger d'un. J'appelle les gens ici présents que quand nous passons le temps à dire que va travailler, sort des clashes. La récompense, c'est quoi ? C'est d'aider cette personne à oeuvrer d'une autre manière. Tu veux parler de ce genre pour dire que... Est-ce que c'est obligé ? Ou bien... Sachez que... Quand quelqu'un se met... Bonjour maman, pépé. Bonjour. Bonjour mon chéri. Comment tu vas ? Aider les gens. Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Parce que j'aurais entendu de te dire que... Est-ce que l'argent là, ça part à bon port ? Sinon, on remet l'argent à maman, pépé, pas utiliser la maladie. Mais elle fait les vidéos. Quand elle va remettre les dons, elle fait les vidéos. Elle n'a jamais remis les choses sans montrer. Nous avons plusieurs façons à encourager. Le japa fait très bien. Mais moi, je suis déjà que... Même dans le japa, on doit se soutenir. Je dis bien, souvent, je trouve sous sa page 800 personnes. 900 personnes, 1000 personnes qu'elle est en train de répondre. Si les 1000 personnes... Ou les 1000 personnes à côté, c'est même 50, 50. Même 500 héros. Ma prestige, pardon. Dans ma deux secondes. Vous voyez Ndolola. Est-ce que vous savez qu'elle accomplit une mission, un travail ? Qu'en temps normal, elle devait être récompensée pour ça ? C'est elle la seule qui répond sur ma page à tout le monde. Quand quelqu'un veut me contacter, quand elle voit que c'est important, elle m'appelle directement. Donc, c'est la seule personne que quelqu'un m'appelle, même ça, une heure du matin, c'est obligé de décrocher. Tu prends le téléphone ? C'est obligé. C'est ta fille. Tu n'as pas tort de l'appeler ta fille. Voilà. C'est elle qui gère tout. Elle n'a jamais fait que quelqu'un m'appelle pour dire que voilà, on va t'envoyer quelque chose. Elle me dit, donne moi aussi pour moi. Non. Par exemple, elle s'est sacrifiée, non ? Parce que, pour le bienfait de nous tous. C'est bien. J'ai dit bravo. Ma pépé. Oui. J'étais en train de dire... Oui. Tu parlais tout à l'heure du bien que tu fais. Ça, c'est ta mission que Dieu t'a envoyé faire. Parce que, spontanément, tu as eu l'idée de faire du bien aux gens comme ça. Franchement, même si ça fait un an, tu n'es plus retourné au pays. Les gens-là, ils restent comme ça, ils pensent à toi. Oui. J'ai des messages qu'ils m'envoient aussi. Ils m'envoient des messages. Ben, voilà. S'ils m'envoient des messages. Ils m'envoient des messages. Tu vas en prison, tu vas faire du bien. Comme tu disais. Tu demandes. Comme tu dis, tu as bien. Tu avais bien demandé à savoir si monsieur le père est là. Oui. Il m'envoie pour passer. Quand elle t'est venue s'asseoir, commencer à t'instruire, comme tu dis là, et c'est vrai, tout le monde avait vu cette vidéo, dit que même les prostituées vont donner pour faire leur don. Elle avait même encore précisé que dans ces dons-là, c'est vos façons de faire le le Sadaqa. Mais si j'ai trouvé le Sadaqa, elle m'envoie pour faire le Sadaqa. Est-ce que j'ai compris le Sadaqa, elle m'envoie pour faire le monde ? Elle m'envoie pour faire le Sadaqa. Elle m'envoie pour les affamés, ça fait quoi ? C'est toujours un drôle. Elle avait dit aussi que c'était une façon de donner des choses aux gens pour se faire voir. Elle avait dit que c'était pour se faire voir. C'était le genre de sacrifice. Voilà, c'était ce genre. Elle avait dit que le karma existe. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Chacun a tout le coiffeur. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, mais le jour, ça te tombe dessus, bim, comme la femme l'a fait. Puisqu'elle est le personnage le plus vieux qu'elle connaît, on a vu le matelas par terre. Non. C'est pour ça que j'ai dit, mais Jean, pourquoi la dame-là n'est pas parti sur le tapage dans une maison à côté, les autres maisons tout autour ? C'est nécessairement dans cette maison. Mais Jean, encore je parle et filmé. Si, c'est sur le canapé de mon petit frère. Tiens, je viens de vous ajouter, les dames que vous voyez là, les dames que vous voyez là, même si vous partez seulement faire le Sadaqa, vous avez quand même donné non ? Celui m'a annoncé ce jour-là, et ça l'a aidé pour ce jour. Moi, personnellement, quand j'étais dans le jardin, elle avait envoyé le mot là comme moi, c'était important. Il y a des gens qui sont à genoux pour prendre un seul sachet de paracétamol parce qu'à l'instant, ils ont besoin, ils sont dans le besoin. Alors, tout don qu'on a donné, mais c'est le Sadaqa, c'est le sacrifice, c'est quand même les dons. C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis demandé... Maman Pépé, fais une journée, ce qu'on appelle collecte de fonds, même si ça sort de pan, ce n'est pas un problème. Tu mets spécial collecte de fonds de Maman Pépé parce que parmi les gens qui te suivent, ce n'est pas seulement la TKC, ce n'est pas seulement les abeilles. Il y a des sympathisants qui n'auront jamais du gofond, qui ne taperont jamais un lion. Mais si tu viens en direct et leur dis que spécial collecte, tu avises ça même deux semaines avant. Ce jour-là, celui qui veut aller taper, cotiser, et cotiser, ce n'est pas de lui donner 100 euros, 300 euros. Je ne me gênerai pas de cotiser 10 euros si c'est ça que j'ai ce jour-là. Mais essayons de calculer que sur sa page, tous les followers, parce que c'est très facile de venir demander des amitiés. Vous ne likez pas, vous ne partagez pas, vous êtes seulement là comme des poteaux plantés. Alors que je crois que quand on demande l'amitié à quelqu'un, c'est parce qu'on suit cette personne, on veut aider cette personne, on veut soutenir cette personne. Mais beaucoup de gens vont te demander l'amitié seulement pour venir pour les clashes. Quand il y a du spécial journée de dons, c'est 10 euros chacun. Si nous sommes 1000, ça fait combien ? Alors avec ça, ça fait déjà une partie des dons. On l'envoie travailler. Vous croyez que même voyager là, c'est facile ? Même marcher dans les orphelinats, c'est pas facile. Même voyager là, c'est pas facile. Attends, même les villages là où maman-pépé parle, avec les routes du pays, les endroits, les taxis, les accidents. Je suis allé au Cameroun. Je suis allé dans une orphelinat dernièrement. Vraiment, si j'avais, si l'argent était sur moi, je devais tout donner. Même les mamans, il est là, il est là, il est là. Quand tu sens l'énergie, quand tu parles, tu sens une énergie que tu donnes. Et ma pépé ? Ma pépé, même les femmes handicapées que tu lui parles, voilà. Mais maman là, tu sais qu'il faut pas aller au pays sympathie là-bas, hein ? Non, moi je dis encore. Ce sont mes quotas du Nizoka, hein ? Il faut de venir faire des tirées, prendre des camps, faire ceci. Mais en même temps... C'est des gens qui pensent qu'ils sont abandonnés et il y en a qui s'approchent. Parce que c'est des gens... Que ce soit les sympathisants, il faut prendre une journée pour la soutenir aussi. Aller sur sa page et dire non, cette femme-ci nous égale souvent. Au lieu de donner même les étoiles, on va donner plutôt 10 livres dans son GoFan. Pour l'aider. Ça va l'aider. Même son gars qui est à la maison, quand il va lui dire, voilà ce que les internets ont cotisé. Mais quand il va s'asseoir, il va s'asseoir... Mais si elle veut partir au pays, c'est lui qui a fait le billet d'avion. C'est lui qui doit l'avion. Mais tu passes le temps à aller, ma pépé, alors pourquoi ? Maman pépé, tu vois quand elle était venue s'asseoir pour parler que même les prostituées vont donner à manger à la prison sans l'autorisation. Elle n'avait même pas appelé à savoir si tu avais demandé qu'il passe à la télé ou pas. Ou dans ton direct. Ça prouve qu'elle n'avait même pas le contact avec lui. Parce que lui, il aurait dit que... Non, il n'avait pas le contact avec lui. Mais puisque j'avais dit que tu as abandonné là-bas depuis que tu es sortie, parce qu'elle m'était en prison. Depuis que tu es sortie de la prison, tu n'es plus jamais reparti. Parce qu'eux-mêmes, ils m'avaient dit. J'ai te dit que je suis reparti en privé. J'étais reparti en privé leur voir. Ils m'ont dit... Parce qu'elle a venu sur toi. Elle parle parce que je l'ai dans la caméra. Après, j'étais reparti après le don que j'ai fait que tout le monde a vu. Je suis reparti une semaine après en privé. J'ai fait à manger. J'ai fait tout. On n'a refusé que le vin entre. J'ai acheté des jus. Je suis reparti là-bas. Ce sont eux qui m'ont dit. Comment je savais qu'elle était en prison ? Ce sont eux qui m'ont dit que depuis qu'elle est sortie d'ici, est-ce qu'elle est revenue le voir ? Pourquoi elle n'a pas fait des choses sur toi ? Comment ? Ce sont eux-mêmes qui m'ont dit ? Elle prenait sa caméra et m'a dit... Je crois que... Venez s'asseoir avec le gros 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 gros. Je dirais que le jus de ce n'était pas pour ça. Pardon, parce que ça ne... Ouais, je suis docteur. Machin. Je suis docteur. Je suis docteur. Je suis docteur. Il y a un seul docteur au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas qu'on a lui dit que tu l'as classé. Parce que les gens interprètent souvent très mal. Non, elle n'a pas classé. Elle n'a rien dit là. Moi, je suis là pour mes choses. Moi, j'ai son temps. Il veut la classer. J'avais suivi un direct. Ma pépée, j'avais suivi un direct là. Elle était en discussion avec l'autre docteur des Etats-Unis, du Canada, au Séoul. là. Maman, dit que sont-ils les pauvres, comme s'ils sortent comme ça. Non, il n'y a que deux docteurs dans tous les Camerounais. Les gens là, je suis le titre de docteur là. Donc, il y a deux docteurs sur tous les Camerounais. On va organiser notre direct. Vous savez, j'ai beaucoup de conseils. J'ai beaucoup à rapporter, en fait. Mais mon assistant social m'a dit l'autre jour que Mme Maliba... Waouh ! Parce que nous, on a une mauvaise image avec les assistants socials. Je voulais faire un spécial direct pour ça. Je profite là maintenant. Goudi... Je me rappelle déjà me disait Oh, il ne faut pas que ton assistant social... Allez un peu là-bas, s'il vous plaît. Ton assistant social, sache que tu es sur les réseaux. Ce n'est pas bon et tout. On va te couper tout, 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 tout. Eh ben... Nos assistants socials sont comme nos avocats. L'assistance social, elle la peut t'accompagner dans tes démarches, dans ce que tu ne connais pas. Comme par exemple, j'ai demandé... Elle n'est pas là pour s'occuper ta vie privée. Elle n'est pas là pour s'occuper ta vie privée. Elle n'est pas là pour s'occuper ta vie privée. Parce que les gens disent toujours que Oh oui, les assistants socials sont là pour enlever les enfants. Ils sont là pour... Non. Ils sont pas si sûrs là que ça. On enlève les enfants. On enlève les enfants. On enlève les enfants. On enlève les enfants. On n'enlève les enfants. Les enfants maltraités et tout ce qui va avec. Maintenant, moi, j'ai demandé à mon assistant social. Voilà. Je suis allée à la préfecture pour leur demander tout ce qu'il fallait fournir pour l'association parce que mon association est légalisée au niveau du Cameroun. Je suis résidente ici. Alors, j'aimerais aussi l'enregistrer ici. Mais attends, elle s'est levée. Elle m'a fait une référence. Elle m'a dit, waouh, Madame Maliba. Vous m'impressionnez tous les jours. Tous les jours, vous m'impressionnez. C'est très bien. Elle me dit, moi aussi, j'ai envie de le faire. J'ai envie d'avoir votre courage. De le faire. Mais je vous dis pas combien est-ce que... D'habitude, elle me reçoit une heure. Mais là, on est resté plus d'une heure. Elle m'a proposé même un thé. Voilà. On a parlé. Elles ont vu. Elles m'ont dit, mais vous savez, vous êtes une femme très intelligente. Quand vous me dites même que vous n'arrivez pas à lire, je ne crois pas. Parce que vous me rectifiez même souvent sur certains points. Et quand elle fait peut-être une erreur, je lui dis non. Viens voir comment est-ce qu'elle est contente. Elle m'a fait savoir à tous ses collègues que Madame Maliba m'a aidé sur tel point. Elle m'a fait connaître ça. Alors que Djigoueret, Dieu, ne connaît même pas à écrire ça. Mais, ça apporte toujours un plus. N'ayez pas peur souvent, parfois, de vous confier à vos assistantes. Parce qu'elle vous amène même un plus. Elle vous donne un savoir. Elle te montre que tu as des droits. Vous riez. Parce que j'ai dit Jigoueret. Mais est-ce qu'elle m'a malope ? Mais elle était contente. Elle m'a... Là, déjà, je leur ai dit en plus. Si vous avez des vêtements de vos enfants, que vous ne voulez plus, les jouets, ça me ferait plaisir. Moi, je les prends. Ma cave... J'ai une grosse cave. Je mets des dents. Le jour que j'ai un peu d'eau, je me mets dans les fûts. Ça part. Oui. Tu vois, ma pépé. Tu vois, ma pépé. Ce que tu disais là, c'est bien. Il faut vraiment que ça marche. Parce que tu sais, moi, je travaille à l'hôpital et puis, tu vois, j'ai les comptables. J'ai des maisons de retraite. Des fois, ils font le recyclage des lits. On dit non. Tout ça, maintenant, on étudie. Moi, je change. Moi, je change. Je suis allée faire au centre. Au centre au pays, non ? Voilà. C'est une dame de vous comme ça qui m'avait donné tout ça. C'est une dame qui m'a donné. Parce qu'au niveau des lits, qu'on voit au niveau des lits, des dispensaires, des maternités, des choses comme ça. Les lits comme ça qu'eux, ils enlèvent pour jeter. Il y a des gens qui prennent parce qu'ils ont possibilité. Mais moi, par exemple, je ne fais pas dans ça et tout. Moi, je peux dire oui, je vais prendre même cinq lits. Parce qu'il y a d'autres collègues. Bravo ! Ne mettez pas à la déchetterie, à la case, parce que moi, je connais une dame qui a une association. Une dame qui est dans l'association, qui est dans le besoin. On envoie ça dans des pays pour aider en Afrique, dans des petits villages. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. ... ... excusez moi c'était le tata qui appelait là vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour comme que les possèdent me tirer un peu les eaux et pas aussi avec leur cousine un peu sa musique ah oui le tarot et le tarot aujourd'hui il ya le tarot qui m'a l'abama prestige nous c'est à roya païa que ma seconde mais elle est malade là n'aura l'occasion de venir si t'inquiète je suis en train de préparer ça le tarot de ça le tarot le dimanche après on lance la boîte de midon j'ai fini à 6 heures dis-moi peu la voix des nuits là c'est les anciens marques au salon les vétérans non le dimanche c'est le mélange de toi non le dimanche de la soie pour faire les vétérans et c'est bien ça me dit qu'on m'a fait des vétérans le samedi maman je causais jusqu'à de 15h à 22h on me met mes enseignements pour ça je danse jusqu'à je bois mon bon je n'aime pas m'appel merci de la contribution merci ben j'étais fait s'il ya prêt merci mais j'en comme je disais donc vous savez la bénédiction chacun ressort sa bénédiction à sa façon vous voyez ma mère me dit souvent que quand peut-être un de ses petits fils est malade bien de ses enfants malades que et seigneur je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un j'ai pas ce qu'elle dit ça pourquoi parce que c'est que tout se paye ici bas tu fais du mal à l'enfant de quelqu'un même des descendants on va le faire du mal mais elle dit toujours je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un jamais jamais l'enfant de taf de ton frère ou ta soeur comme ton enfant d'abord l'enfant tu as tout simplement aimé l'enfant appartient à nous tous donc je peux me fâcher contre toi tu dis que tu tapes l'enfant là pourquoi la chambre est ton enfant là c'est aussi mon enfant c'est ça que qui est ça et c'est comme ça ça chauffe pas les filles mais elle dit qu'elle arrive mais n'est pas encore qu'aujourd'hui vous pouvez porter les shorts avec ces temps là ouvre un peu la porte du sang un peu le temps vous voulez porter vos shorts sur maman et vous donne tout le temps qu'on sort vous mettez tout je voulais un médecin et une avocate maman je voulais un médecin et une avocate maman là où j'ai l'espa d'un gars dès que si je n'ai pas à vous montrer là où elle ranger les habits là elles ont tout saccagé la chambre pendant que je suis là-bas et j'ai appelé en vidéo je faisais le ménage là-bas c'est qui est sorti de l'air sous le lit j'ai dit vous qui avez trois quatre là vous faites comment moi deux seulement là je lutte et l'air je suis sûr que si on voit dans l'air j'ai dit je suis sûr que c'est un peu comme ça au cali, voici le calisson par exemple, elle met comme ça là, pour que ça fasse son modèle. Après elle s'est met comme ça, elle va m'en faire des vidéos. Dès qu'elle finit ça, mesdames, elles sont partis pour que ça, elles vont venir se positionner, elles vont se mettre sur les posters. Voilà ma part, j'avais dit que l'autre va être infinière, docteur, l'autre va être avocat. Voilà, j'ai mis un défilé de mes modes qu'on m'amène dans la maison. Je suis couchée, elle vient me cogner, elle me montre comment est-ce qu'elle s'habille. Parfois elle me met dans mes talons, ça me sentira. Franchement, je ne vous mens pas, on s'ennuie pas, quand tu as des enfants dans la maison, tu ne t'ennuies pas. Regardez-moi maintenant, je n'ai plus de copine, je m'en fous. J'ai ma fille, j'ai ma fille Océane qui est là, j'ai mes grandes seules là. On peut s'appeler vite fait. Mais je ne m'ennuie pas autant que je veux commencer à partir et voir que bon, on sort non. Comme par exemple, ils pourraient appeler que bon, on parle non. J'ai mes belles seules là aussi, mais je ne m'ennuie pas avec eux. Rien que eux seulement me donnent déjà le travail, j'ai crié avec eux. Et avec eux, je m'ennuie pas parce qu'on partage beaucoup de choses. Ma soeur était là, elle est rentrée. Et vous avez vu, depuis que je n'ai plus d'amis avant, vous entendez encore qu'on a dit que, wow, ça est monté, c'est descendu. Ma vie est déjà, comment ? Même comme on inventait. On inventait. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème. Tout à l'heure, on va sortir là. Après, mon gars est parti, il est parti jouer le ballon parce qu'il dit qu'il veut faire, il faut que son vent prépate un peu. Mon gars fait le sport, il court. Il tape l'une dame. Après, il est au 2e. Après, il part au 3e. Et c'est l'anniversaire de ma petite sainte Mimi. Je me donne le courage. Merci. Vous voyez que la vie, la vie est compliquée. Mes gens, ne vous mentent pas. La vie, si, c'est vrai, c'est qu'on dit souvent, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Mais quand il y a un personnage public, pour vivre caché, là, c'est compliqué. Moi, je connais pas. Même si je veux vivre caché. Même si je veux vivre caché, je peux pas. Il y a toujours quelqu'un qui va me reconnaître. Il y a toujours quelqu'un qui va te sortir un sourire. Tu comprends directement que cette personne, si. Il y a une dame qui m'a... Ma menaçante, ça m'a dit l'autre jour que... C'était jeudi, on avait un drôle jeudi. Elle me dit, Madame Maliba, j'admis votre courage. Mais, ils ont peur des réseaux sociaux parce qu'ils disent qu'ils sont pas toujours gentils là-bas. Ils sont méchants. Et puis moi, j'essaie de leur faire comprendre que les réseaux sociaux ont plusieurs phases. Oui, il y a les méchants, il y a les gentils aussi. Il y a des belles personnes aussi sur les réseaux. Ce n'est pas toujours des méchants. Voyez un peu. Elle me dit, mais vous êtes très méchants là-bas. Moi, je l'ai dit tout. Moi, je ne les cache pas parce qu'ils peuvent m'apprendre des choses. Moi, je l'ai dit que voilà, on m'a insultée dernièrement et puis moi aussi, j'ai répondu. Elle me dit, mais non, si on t'insulte, tu te déconnectes, toi. Elle me dit, mais vous pouvez me déconnecter. Et qui va se déconnecter, moi là ? Non, il ne me déconnecte pas. C'est balade. Tu m'insultes, je t'insulte. Quand j'ai le temps. C'est mieux, je dis. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Lui, elle a l'apporté 5 kilos comme ça. Lui, c'est sûr. Elle a l'air comme ça. Vous, vous faites quoi dans l'autre chambre ? Vous, vous mirez. Qu'est-ce qu'il s'est fait à cause du que tu as ? La baisse. Mais, alléas-tu pas que ta soeur est habillée ? Également ta soeur est habillée. Elle a mis le devant derrière. Pas le haut, hein. La culotte, là, elle a mis le devant derrière. Si, il a mis le devant derrière. T'as vu l'étiquette ? Voilà, l'étiquette se met toujours derrière. Noé ? Et ça, ça ne te suffit plus ? Tes sandales, là, ne te suffisent plus ? Ben si. Mais ta culotte, l'étiquette est toujours derrière. La fermeture est devant. Alia, aide ta soeur. T'as vu comment Alia, elle s'est habillée très bien ? Mes jambes, c'est grave. J'ai deux, j'ai mes deux éléments dans la maison, mon frère. L'eau bouffe. L'eau bouffe. C'est très heureuse. Oh, la Solangebi est en direct. La Solangebi ! La Solangebi est en direct. Le goût de ça. Tu partages ici de vos pieds, non ? Solangebi, c'est une mille année. J'ai fait le nez ? Parce qu'à chaque fois, il faut les mots serrés ici, chérie. Tata, tu sens que vous avez mis tous vos parfums ? Ben oui, je constate que vous avez mis tous vos parfums. J'ai sent l'odeur ici. J'ai sent l'odeur depuis que vous êtes entrés. J'ai senti l'odeur. Oui ? Oui, ça ? Oui, je vais vous abonner le goût de là, après. Mais tout ça, d'abord, c'est le... Ah, ah, il ne faut pas le brûler, là. C'est un direct. Tata, pourquoi tu fais toujours des directs ? Je fais des directs parce que Tata évite ça. C'est comme mon boulot. C'est mon travail, en fait. Tu vois ? C'est le travail de Tata. Tata travaille sur les réseaux. T'as vu, maintenant, ça tient un peu, là. Là, je forme. Je te fais une... Moi, ça serre. C'est bien, hein ? Oui. Quand ça serre, comme ça. Maintenant, je te fais ton nœud. Mais, Noé, tu as aussi une culotte comme ça, hein, mais marron, quand tu étais encore un peu plus jeune, mais comme j'ai une graine. Tu as vu ça, là-bas ? Oui. Elle a la même que moi, sauf que c'est marron. Voilà. Moi, il n'est pas vu. Bien. Viens, je t'arrange aussi. Tu as pas vu quoi, hein ? La culotte marron. La culotte marron ? Oui. Mais là, c'est l'ensemble. Là, vous avez une des ensembles. Ça, c'est l'ensemble. C'est le rose au rose. C'est ça, c'est la même que tu vois, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est la même, sauf que celle-là, il n'y a pas le haut de ça. Et comme tu veux t'habiller comme ta sœur, là, vous êtes... Vous allez mettre des petites vestes en haut. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La quelle veste est ta sœur ? Jeune. Non. Viens me montrer. Viens me montrer. Viens me montrer ta veste. Donc, j'ai mis tous les parfums, jeune. Oui, va chercher les parfums. Malengasi est d'oriyanga. Hey ! Oh là 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 ! Allez là, tiens, tiens. Les filles ! Je sais, mes filles, on est nous tranquilles. Tu amènes la veste bleue, mais ça va ? C'est toute belle, hein ? Mais ta sœur, c'est ma bouche, là, c'est sandale, là, de la suffisant. Est-ce qu'elle est en train de manger ? Est-ce qu'elle est en train de manger ? Je vais aller à papa Michel t'envoyer l'argent pour acheter les sandales, parce que là, maintenant, il fait beau, hein ? Ok. Tu l'as appelé quand la dernière fois ? Tu l'appelles ? Tu l'appelles ? Voilà, tu vas l'appelles, tu l'appelles pour ta Michèle ? Je l'appelles aussi. Je l'appelles ? Allez, tu veux aussi ? On attend maintenant que la maman d'Adjiana vienne nous chercher. D'accord ? Vous avez mis aussi le dehors de l'oron ? Oui. Mes enfants, ils ont aussi, ils ont leur déo. Amenez vos parfums, amenez vos déos. Comme ça, comme bon mot, il va voir que même mes enfants ont tout ce qu'il faut. Mes enfants ont tout. Même mes enfants, elles sentent toujours bon comme les mains. Mes filles sentent toujours bon. Elles ont au moins trois parfums. Mettez parfum. Déo ? Voilà les déos ? Ça, il y a presque fini. Ça, c'est déjà fini. Ça, c'est déjà fini. Ça, c'est une tata qui l'a offert, ça. Ça, c'est ce qu'elles utilisent, les filles. On a mis ça, 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 et du déodorant. On a mis un peu de crème. Ça, là, sent plus bon que tout le reste. Ça ne coûte pas cher. A U. Regardez bien. Ça. Il y a plusieurs couleurs, mais la couleur, c'est le feu. Même vous, les grandes personnes. Ça sent le bébé, ça sent trop bon. Ça, c'est ce que les filles utilisent. Les filles, c'est ça. Donc, elles ont un haut et un bas. Donc, on a combien de maisons ? On a deux maisons. Eh mon Dieu, elles vont boler ça. Elles disent qu'elles vont me sur les bras. Ça, ça aussi. Ça sent aussi bon. Mais, quand c'est comme ça, j'ai acheté encore l'autre. Noé ! Amène le parfum qui est dans la boîte, là. Dans ta chambre, là-bas. Donc, je prends toujours quand j'ai un peu d'aigle. Quand il n'y a pas fait que je prends en réserve. Mes filles, moi, j'ai toujours deux. Deux ou trois. Donc, elles ont. Voilà, voilà, la boîte. Pour les mamans, là. Pour les filles, ça, c'est pour les filles. Même les grandes personnes, on peut l'utiliser. Ça sent très, très bon. Et ce n'est pas cher. C'est 5 euros. Mais, ça reste toute la journée. Quand elle va à l'école, ça met très simple. Je lui fais des bisous parce qu'elle sent toujours bon. Sa soeur aussi, pareil. Elle utilise ça. Ça sent très, très bon. Donc, pour les mamans, les filles, surtout. Quand l'enfant sent bon, moi, j'adore. Ça, ça me tue. Voilà. Vous voyez, ça, c'est encore plein. C'est encore dans sa boîte. Elles ont dit, Aménais, ne finissez pas, alors. Ne finissez pas, ramenez ça. Elles adorent. Elles adorent les parfums. Comme les mères. Même sur les pieds, vous avez mis ? Sur les jambes. Sur les jambes. Elles ont abominé toute la maison. Vous finissez, vous mettez sur les jambes. Est-ce qu'on met le parfum sur les jambes ? Oui. On met le parfum ici, ici. Là, là, comme ça. Et puis, vous mettez sur les joues comme vous mettez souvent. Eh ! Ah, elle est déjà là, je crois. Ah ! Bon, mes gens, je vous laisse. On est déjà venus me le chercher. Un bisou. Modérim, Tic! C'est parti ! Bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada